Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui nous avons décidé de vous faire plaisir en vous proposant un parcours de formation sur les bases de la compta. Avec plusieurs vidéos traitant de plusieurs sujets, l'objectif sera de vous amener à comprendre et à passer vos premières écritures comptables avec brio. L'idée c'est de partir du début pour vous construire des bases solides pour comprendre ce qu'est la compta, le bilan, le compte de résultats et vous aider à passer vos écritures de manière très facile tout en comprenant ce que vous faites. Aujourd'hui on va commencer par la première vidéo qui va traiter du sujet à quoi sert la comptabilité. Alors c'est parti ! Tout d'abord la comptabilité, on peut considérer ou en tout cas beaucoup de gens le croient que c'est quelque chose d'hermétique et que l'image n'est pas hyper fun. Mais attention c'est hyper important à la bonne gestion des entreprises, eux-mêmes mais aussi pour respecter le droit. Alors la compta elle sert à quelque chose de précis. Tout d'abord déterminer la performance économique d'une entreprise et ça c'est ce qu'on appelle le compte de résultats. Est-ce que l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent pendant cette période ? Ça c'est une de premières missions de la compta. La deuxième ça va être de raconter l'histoire de l'entreprise. Et moi quand je dis histoire c'est raconter son patrimoine. D'un côté ce que l'entreprise possède et de l'autre ce qu'elle doit. Voilà à quoi sert la compta. À la fois de produire le bilan et le compte de résultats. Ah oui mais pour qui on fait la comptabilité ? Pour plusieurs acteurs. On va déjà mettre en première pôle position l'administration fiscale. Et oui le centre des impôts et les impôts en général ont besoin de connaître vos chiffres et les éléments de votre bilan et compte de résultats. Parce que grâce à ça les entreprises vont payer des impôts en fonction des informations qui ressortent de leur comptabilité. Du coup l'administration fiscale est très vigilante à ce que les comptabilités des entreprises soient réalisées avec justesse et sécurité. Ça c'est les premiers éléments. Deuxième élément ou deuxièmes acteurs qui ont un intérêt particulier sur les comptes de l'entreprise. Ce sont les financeurs, banquiers par exemple. Les banquiers si vous allez leur demander un emprunt bancaire vous en tant qu'entreprise, ils voudront savoir quel est votre bilan et compte de résultats de l'année passée ou des années passées. Et si vous n'en avez pas, quels sont les bilans et comptes de résultats qui vous avez projetés sur les années futures ? Des investisseurs comme des business angels ou des fonds d'investissement auront la même philosophie. Ils auront besoin de connaître ces éléments pour savoir s'ils peuvent vous faire confiance ou pas. Vous avez également les autres partenaires comme les clients et les fournisseurs. C'est aussi très important pour eux de savoir lire un bilan et un compte de résultats des partenaires avec lesquels ils vont travailler. Pour savoir s'ils peuvent leur faire confiance, s'ils seront payés, s'ils seront livrés comme il se doit. On a beaucoup entendu des entreprises de bâtiments, et je ne jette pas la pierre, mais c'est des cas, et un cas que je peux avoir, où vous avez des petits artisans qui ont commencé à travailler pour des particuliers. Et à un moment donné, ils ont mis la clé sous la porte, ils ont déposé le bilan parce que financièrement, ils n'étaient pas suffisamment solides. Donc, les particuliers, s'ils auraient analysé le bilan, le compte de résultats et un peu la situation financière de l'entreprise, peut-être qu'ils auraient pu émettre un avis sur le fait de travailler avec ce prestataire ou pas ou un autre. Inversement, il est important de connaître les comptes de ses clients pour savoir si on peut travailler avec eux. Parce que si on travaille avec eux et ils ne nous payent pas, eh bien, qui c'est qui est dans la panade ? Eh bien, c'est l'entreprise, ça, ce n'est pas cool. Vous avez également l'INSEE, qui a un intérêt sur les comptes des entreprises pour établir des statistiques nationales. Et en dernier lieu, on mettra l'entreprise elle-même, car la compta, eh bien, ça constitue un outil de gestion fabuleux et formidable pour les entreprises, pour qu'elles puissent piloter leur activité, à la fois à comprendre ce qui s'est passé avant et pouvoir prendre des stratégies sur les années à venir. Voilà pour ceux qui ont un intérêt sur la comptabilité. Alors, qui nous dicte les règles à établir ? Vous avez d'abord le droit comptable et le droit fiscal. Ils sont intimement liés, il y a des petites différences entre les deux, mais les deux doivent être connus pour le comptable pour qu'il puisse correctement réaliser ses opérations. Du coup, ceux qui vont nous dicter les règles de tenue comptable, nous aurons le droit comptable d'un côté, mais aussi le code de commerce. Vous aurez également des normes professionnelles ou des organisations professionnelles qui émettront des avis sur les règles de comptabilisation que les entreprises doivent élaborer pour certaines opérations particulières en fonction de l'évolution de ce que peuvent voter les gouvernements successifs. La compta, c'est quelque chose de très précis. Donc, pour information, la comptabilité doit être élaborée au jour le jour. Et chaque opération devra faire l'objet d'un enregistrement comptable. La loi nous a dit, l'entreprise doit élaborer des journaux comptables. Ils vont raconter des histoires. Et ces histoires, ce sera par exemple, toutes les opérations d'achat que l'entreprise a élaborées pendant une période donnée. Un an, si on doit traiter un exercice comptable. Eh bien, toutes les opérations d'achat seront enregistrées dans le journal des achats. Puis, vous avez aussi le journal des ventes. Et là, ce sera toutes les interventions ou toutes les relations, toutes les opérations que l'entreprise aura eues avec ses clients. Vous avez aussi le journal de trésorerie. A l'intérieur, il sera indiqué toutes les opérations que l'entreprise a eues avec sa trésorerie. L'argent est sorti, l'argent est rentré, l'argent est déplacé. Ce sera toutes les informations qui seront à l'intérieur. Vous avez également le journal de paye. Encore une fois, toutes les opérations relatifs avec les salariés seront enregistrées dans un journal de paye. Et puis, vous avez d'autres journaux en fonction des entreprises. Mais il y en a un aussi qui est très connu, qui est le journal des opérations diverses. Comme ce nom l'indique, ce sont des opérations diverses. Et à l'intérieur, globalement, quand l'entreprise doit faire son bilan comme on l'entend, clôturer ses comptes, elle va enregistrer des petites écritures comptables qui vont réaliser des ajustements. Et bien, ce sera enregistré dans les journals des opérations diverses. Voilà ce que le comptable doit faire. Et voilà où est-ce qu'il devra enregistrer ses opérations comptables. Dans les journaux. La loi nous dit, vous faites les journaux, mais il faut aussi que vous puissiez produire un grand livre. Le grand livre comptable, c'est la somme de tout ce qu'il y a dans les journaux qui vont dans le grand livre. Par contre, là, ce sera classé par code comptable. Codification comptable, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Et là, le grand livre retracera toutes les opérations qu'il y a sur chaque code comptable. Et donc, la loi, évidemment, nous dit, faites votre bilan et votre compte de résultat. Tout ça, c'est très important. Alors voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Voilà, je ne vais pas en faire plus. L'objectif, c'est de comprendre à peu près les grands traceurs. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais c'est d'essayer de faire quelque chose de synthétique. Donc, j'espère que cette vidéo, vous l'avez kiffée. Moi, évidemment, j'ai pris un plaisir de la réaliser comme d'habitude. Si vous avez des choses à dire, écrivez-les dans les commentaires en bas. N'hésitez pas surtout à mettre un hyper gros pouce bleu en haut. Ça me donnera beaucoup de courage pour réaliser plein d'autres tutos et plein d'autres formations. Aussi, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, on continue notre parcours de formation sur les bases de la compta et on va parler d'un sujet très important. La codification comptable. Le plan de compte du plan comptable général. Alors, c'est parti, on commence. Pour information, une entreprise, dès lors qu'elle va avoir une information qui va impacter sa performance économique ou son patrimoine, eh bien, cela devra faire l'objet d'un enregistrement comptable. Je m'explique. Une entreprise, elle a une activité industrielle. Elle va acheter des matières premières pour les revendre. Eh bien, lorsqu'elle va acheter les matières premières, son fournisseur va lui envoyer une facture d'achat. Eh bien, la facture d'achat va venir appauvrir l'entreprise. Et puis, elle aura une dette envers son fournisseur. Donc, ça va impacter à la fois sa performance, mais aussi son patrimoine. Donc, la facture d'achat devra être enregistrée dans les comptes de l'entreprise. À un moment donné, étant donné que l'entreprise respecte son contrat, elle va payer son fournisseur. Eh bien, le fait que l'entreprise sorte de l'argent de sa trésorerie, eh bien, ça aussi, ça fera l'objet d'une écriture comptable. On pourrait reprendre aussi une multitude d'autres exemples. Si l'entreprise fait de la facturation à ses clients, donc envoie une facture à ses clients, eh bien, la facture de vente devra être enregistrée dans les codes comptables de l'entreprise. Donc, chaque information doit être retranscrite dans les comptes, mais pas de n'importe quelle manière. Cela fait l'objet de règles très spécifiques qui doivent être respectées. Toutes ces informations que je viens de donner auparavant, eh bien, elles sont classées dans des codes comptables. La comptabilité est organisée autour de cette grande classe comptable. Nous, on va commencer par les comptes de la classe 6 et les comptes de la classe 7. Pour information, le plan du compte est disponible dans la description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger directement. Donc, on va commencer par les comptes 6-0. Ce sont les comptes d'achat. On ne va pas regarder tous les codes comptables, mais on va regarder quand même quelques-uns pour se formaliser et se familiariser avec tout ça, pour avoir une petite culture au niveau de la codification et ce qui se cache derrière. Vous pouvez voir que vous avez les codes comptables 6-0-1. 6-0-1. C'est indiqué achat de matière première. Je prends un exemple. L'exemple de tout à l'heure, en fait. L'entreprise a une activité industrielle. Elle vend des casquettes qu'elle fabrique elle-même. Par contre, pour fabriquer ces casquettes, elle a besoin de tissu. Et ce tissu, ça constitue de la matière première. Donc, dès lors que l'entreprise va acheter de la matière première, elle enregistrera ça dans un compte d'achat 601. Car pour information, les comptes de la classe 6, ce sont tous les comptes de charge, tous les comptes qui vont venir appauvrir l'entreprise. Regardons maintenant le compte 604. Il est indiqué achat d'études et de prestations de services. On fait un petit break. À votre avis, quelle est l'information qui doit être enregistrée à l'intérieur ? Quelles informations l'entreprise pourrait enregistrer dans ce code comptable ? Je vous laisse réfléchir ? Alors, je vais vous donner une petite astuce. Et ça, c'est très important de se poser la question. Globalement, ça c'est le principe général. Après, vous avez toutes les particularités. Principe, particularité. Tous les comptes 6-0, ce sont tous les comptes d'achat, toutes les charges qui me permettront de faire mon chiffre d'affaires. Pour vendre mes produits finis, casquettes, il faut bien que j'achète des matières premières. Donc, sans matières premières, pas de casquettes, sans casquettes, pas de chiffre d'affaires. Le compte 604, il a la même philosophie. Je prends un exemple. Une entreprise qui vend des appartements. Avant de vendre ses appartements, elle va les construire. Mais pour construire ses appartements, elle doit avoir un terrain et un permis de construire. Donc, ce que l'entreprise aura besoin de faire avant de déposer son permis de construire, elle devra faire des études de sol pour savoir si déjà le terrain est constructible et dans quelle mesure il est constructible. Elle fera appel à un cabinet d'études qui va étudier le sol. Sans études de sol, pas de permis de construire. Sans permis de construire, pas de bâtiment. Sans bâtiment, pas de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est important. Voilà, c'est quoi ce code 604. Donc, il faut bien réfléchir lorsque vous avez des achats à comptabiliser, ce que vous achetez, est-ce que ça intervient intimement dans la réalisation du chiffre d'affaires ? Si vous auriez une autre charge comme des achats de flyers, par exemple, ou des achats de présentoirs pour démontrer un produit dans un showroom, c'est pas parce que vous n'avez pas le présentoir que vous n'allez pas pouvoir vendre votre produit. Donc, ça, ça n'interviendra pas intimement dans la réalisation du chiffre d'affaires. Ça interviendra dans d'autres comptes de charges. Même chose pour le code comptable 607 qui veut dire achat de marchandises. Bah, si mon activité est de acheter des casquettes et de vendre des casquettes sans avoir aucun acte de transformation entre les deux, eh bien, j'achèterais des marchandises. J'ai une activité de négoce. J'achète, je vends. Donc, si je reçois mes casquettes en l'état de mon fournisseur, il va m'envoyer la facture aussi en même temps. Eh bien, la charge relative à l'achat des casquettes ira dans le code 607. Donc, du coup, c'est très, très important de se poser la question lorsque j'achète, j'achète quoi ? Pour quelle destination ? Ça, c'est fondamental pour bien imputer les codes comptables en comptabilité. Voilà, globalement, pour les comptes 6-0-60-achat. Maintenant, passons aux comptes 61. Les codes comptables 61, ils sont aussi importants parce qu'ils donnent d'autres informations et c'est d'autres charges que je vais enregistrer à l'intérieur. Alors, vous allez voir à l'écran à quoi ils ressemblent. Vous avez le code 611, sous-traitance générale. C'est assez équivoque comme information. Puis, vous avez le code comptable 612, redevance de crédit bail. Un petit peu plus bas, vous avez plus de précision. 612 avec un numéro, redevance de crédit bail. Mobilier avec un autre numéro, redevance de crédit bail. Immobilier. Pour information, le crédit bail, c'est quelque chose que vous avez forcément dû entendre. C'est du leasing. Par exemple, une entreprise, des fois, va vouloir acquérir des biens. Meubles ou immeubles, je répète. Meubles, c'est un bien qui bouge. Une voiture, ça bouge. Un bureau, ça bouge. Un ordinateur, ça bouge. Et quelque chose d'immeuble, c'est quelque chose qui est accroché au sol. Un bâtiment, ça ne bouge pas. Comme le mur derrière. Très bien décoré, soit dit en passant, par la personne en charge de la déco chez les geeks des chiffres. Voilà, je reviens au crédit bail. C'est quelque chose qui va permettre de financer. En gros, je vais payer des redevances, une charge de redevances tous les mois. Et à la fin de mon contrat de crédit bail, eh bien, si je veux être propriétaire de ce que j'ai financé, eh bien, je paierai une option d'achat. Voilà, c'est ça le crédit bail. C'est ce qu'on appelle le leasing. Plus communément, c'est un terme qu'on connaît un peu plus. Alors, si vous avez les codes comptables 613, là, ce sont les codes relatifs à la location de meubles ou immeubles. Donc, immeuble, je loue un local pour travailler. Meubles, c'est une voiture de location, par exemple, que l'entreprise peut prendre. Donc, si l'entreprise reçoit une facture d'un prestataire de location, eh bien, la facture, la charge sera enregistrée dans ce code comptable 613. Au même titre que si je loue un bien ou un local pour l'entreprise, la facture que je vais recevoir de mon bailleur sera enregistrée dans ce code comptable 613. Regardons le 615 maintenant, il est indiqué entretien et réparation. Entretien et réparation, comme son nom l'indique, ce seront toutes les charges d'entretien et de réparation que l'entreprise pourra ou devra supporter. Par exemple, il y a des véhicules de fonction dans l'entreprise ou il y a des véhicules de service. Eh bien, tous les ans ou tous les deux ans, la voiture ou les véhicules doivent être révisés. Donc, les voitures vont au garage et sont révisées par le garagiste. Eh bien, forcément, le garagiste, il va envoyer une facture. Eh bien, ça, ça devra être enregistré dans ce compte 615. Au même titre, un peu plus bas, vous avez le compte 615 avec un numéro qui précisera le compte de maintenance. Si une entreprise doit faire de la maintenance de réseau, de la maintenance informatique tous les ans et qu'elle a souscrit à une prestation, à un prestataire, à un fournisseur, eh bien, la charge relative à ce fournisseur sur la maintenance informatique devra être enregistrée dans ce code comptable 615. Puis, vous avez les comptes 616. 616 assurances. L'entreprise assure ses locaux, a la responsabilité civile professionnelle ou alors des responsabilités qui sont, ou alors des assurances qui sont très précises pour les entreprises eux-mêmes parce qu'ils ont des choses particulières. Ce seront les codes 616 qui devront être utilisés. Regardons le compte 618 par exemple. C'est de la documentation générale ou technique. Dans la documentation, vous avez deux choses. Soit vous voulez faire patienter vos clients, vos candidats, vos salariés dans une salle particulière, vous achetez des magazines, des revues, des journaux ou je ne sais quoi. Ou alors vous souhaitez être à la pointe de l'actualité en compta, en finance, en fiscalité, en juridique et elle va vous acheter des revues qui vous permettront, en cas de doute ou si vous souhaitez savoir ce qui s'est passé dans la dernière loi de finances, vous regardez ça et ça, ça constitue aussi une charge qui est enregistrée dans ce compte 618. Voilà pour les comptes 61. Je vous l'accorde. Ça, c'est un peu fastidieux à faire. Par contre, c'est très très important de bien comprendre ce qui s'enregistre derrière chacun des codes comptables pour avoir une bonne culture car si demain vous êtes face à une facture et que vous ne savez pas quoi faire, que vous puissiez réfléchir et à déjà avoir pris l'habitude ou la peine de comprendre comment est architecturé le plan de compte. Maintenant, passons au compte 62, les autres achats externes. Vous avez les comptes 621. Exemple des intérimaires. Vous êtes une entreprise de transport, vous avez des chauffeurs routiers, salariés, mais par contre, vous avez un gros pic d'activité et là, vous avez besoin de chauffeurs. Vous faites appel à une société d'intérim pour qu'ils puissent vous envoyer des chauffeurs. Ces chauffeurs ne sont pas vos salariés. Ce sont les salariés de l'agence d'intérim. L'agence d'intérim vous fournit une prestation de service. Vous, vous consommez la prestation de service, mais le salarié n'est pas le vôtre, il est celui de l'agence d'intérim. Du coup, la charge relative à cet intérimaire, vous devrez l'enregistrer dans ses comptes 621 et ce sera l'agence d'intérim qui vous enverra cette facture. Puis, vous avez les comptes 622. Ici, vous allez retrouver toutes les rémunérations d'honoraires et d'intermédiaires. Par exemple, vous avez les frais de commission et de courtage sur achat et sur vente dans les codes comptables. Pour comprendre c'est quoi ça ? En gros, vous êtes une entreprise qui est une activité industrielle, vous achetez de la matière première. Par contre, vous, votre travail, il n'est pas très focalisé sur vous connaissez très bien les prestataires, vous savez bien négocier les prix. Vous allez faire appel à quelqu'un d'externe à votre entreprise qui va vous aider à faire des achats de vos matières premières. Soit parce que lui, il a la pleine connaissance du marché, soit parce que cette personne pourra vous faire économiser de l'argent sur vos achats. Du coup, vous allez le commissionner sur les achats que vous allez réaliser. Il vous enverra ou elle vous enverra une facture et cette facture, vous l'enregistrerez dans ce code comptable dès lors qu'il vous fait acheter. En revanche, si c'est quelqu'un qui vous aide à vendre vos produits et que ce quelqu'un n'est pas une personne salariée de votre entreprise, il vous enverra une facture de commissionnement sur tous les produits qu'il a vendus pour votre compte, pour vos clients. Vous avez également les comptes 622.6 qui précisent les honoraires de l'expert comptable, entre autres, les honoraires d'avocat, de commissaire aux comptes, d'audit. Ça, c'est des choses que vous devez maîtriser et c'est un code comptable que vous devez connaître car c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les entreprises. Ensuite, on a le code 623. Dans le code 623, ce sont toutes les charges relatives à la publicité, qu'elles soient sur internet, à la télévision, à la radio, dans les revues spécialisées, sur des journaux, des imprimés et même des échantillons. Si vous allez à la parfumerie du coin, quand vous achetez un parfum et que vous l'offrez à votre femme ou à votre mari, à la fois, on vous donne toujours un petit échantillon pour vous donner l'eau à la bouche. Et bien cet échantillon, il a un coût pour l'entreprise ou la parfumerie qui vous le donne. Et bien il est enregistré dans ce compte 623. Puis vous avez le compte 624. Transport. Comme son nom l'indique, ce seront toutes les charges de transport que l'entreprise va supporter. Je reprends mon exemple. Vous achetez des matières premières. Et bien dans l'achat de la matière première, celui qui vous livre la matière, il va également vous facturer le transport. Et bien vous enregistrerez la matière première dans le compte 601 et le compte 624, transport, vous enregistrerez la charge relative au transport. Inversement, vous avez forcément acheté peut-être sur Internet, sur Amazon, vente privée ou je ne sais où. Et bien l'entreprise Amazon ou l'entreprise vente privée, lorsqu'elle vous envoie vos produits, et bien elle paye un prestataire pour vous livrer. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le transport sur vente parce qu'elle vous vend quelque chose, mais elle achète un transport en contrepartie. Donc la charge relative à ce transport sera enregistrée dans ce compte 624, transport sur vente. Ensuite, les comptes 625. Ici, ce sont toutes les charges relatives au déplacement, aux frais professionnels, à la mission que les salariés peuvent avoir dans le cadre de leur activité d'entreprise. Déplacement, c'est le train, l'avion, le taxi, les autres prestations, les autres charges que l'employeur peut supporter, c'est par exemple l'hôtel, les frais de restauration, les frais de nourriture, les invitations que les salariés d'entreprise peuvent faire avec d'autres partenaires, des clients, des fournisseurs par exemple. Toutes ces charges sont enregistrées dans les comptes 625. Puis vous avez les comptes 626, frais postaux et de télécommunication. La frais postaux, c'est simple, c'est tous les frais d'envoi ou tous les frais que l'entreprise peut avoir sur de l'affranchissement. Et puis les frais de télécommunication, c'est l'internet, le téléphone. Ensuite, vous avez les comptes 627 qui sont tous les comptes relatifs aux services que la banque peut vous rendre. Elle tient vos comptes, frais de tenue de compte. Elle tient vos comptes trimestriels, donc frais de tenue de compte trimestriel. Elle vous fait des commissions sur virement, des commissions sur manipulation de tout ce que vous pouvez lui apporter comme remise de chèques, les commissions sur CB, bref. Tout ce que la banque vous facture dans le cadre des services qu'il vous facture sont enregistrés dans les comptes 627. Donc voilà globalement pour les comptes 60, 61 et 62. C'est très important de pouvoir analyser ce qu'il y a derrière pour bien comprendre. On ne les a pas tous regardés, mais je vous conseille vivement de regarder le plan de compte pour aller détailler un peu plus. Si vous avez des questions, écrivez-le en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Ensuite, on a les comptes. On continue sur les comptes de charges. Les comptes 63. Là, c'est toutes les charges relatives aux impôts et taxes. L'entreprise paye des taxes, paye des impôts. Ce n'est pas tous les impôts qui sont indiqués dans ce compte, mais c'est la majeure partie. Ensuite, tous les comptes 64. Ce sont toutes les charges relatives aux salariés. Toutes les charges relatives aux salaires. Exemple, le salaire brut, les charges sociales, les charges que l'entreprise donnerait sur la commission ou le financement au comité d'entreprise. Ensuite, nous avons les comptes 65 qui sont les autres charges. Regardez dans le plan comptable, vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme son nom l'indique autre, c'est un peu un compte fourre-tout. Je plaisante, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, c'est d'autres informations qui sont à enregistrer à l'intérieur. Ensuite, vous avez les comptes 66. Les comptes 66, ça, c'est très important aussi car ce sont toutes les charges financières que l'entreprise va payer. Et je peux vous donner un exemple. Tout de suite, ce serait une entreprise fait un emprunt envers une banque. Eh bien, lorsqu'elle va rembourser son emprunt, elle va rembourser deux choses. D'abord, le capital et les intérêts. Eh bien, les intérêts, c'est la charge relative à l'emprunt. C'est le coût du financement qui seront enregistrés dans les comptes 66. Ensuite, vous avez les comptes 67. Là, c'est toutes les charges exceptionnelles que l'entreprise peut avoir à payer. Si une entreprise déménage, ce n'est pas normal de déménager. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a les vrais coûts derrière, l'infrastructure, etc. Eh bien, elle peut enregistrer cette charge dans les comptes exceptionnels car ce n'est pas normal de déménager tout le temps. Au même titre que si une entreprise a un litige avec un salarié, eh bien, avoir un litige avec un salarié, ce n'est pas quelque chose de normal pour une entreprise. Du coup, la charge relative à ce litige pourrait être enregistrée dans les comptes 67. Vous avez également les comptes 68 et 69. On ne va pas le voir dans le cadre de ce parcours, mais c'est quand même intéressant que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Ça, c'est pour tous les comptes de la classe 6. En face, et quand je dis en face, vous comprendrez bien ça dans la prochaine vidéo, il y a tous les comptes de produits qui commencent par les comptes de la classe 7. Je ne vais pas tous les passer en revue. Vous regarderez dans le plan de compte, mais les plus importants sont les comptes 70. Les comptes 70, c'est globalement tout le chiffre d'affaires qui est constaté par l'entreprise. Si je reprends mon exemple avec le prestataire qui fabrique les casquettes, il achète des tissus, 601, code comptable, et il va vendre ses produits finis. Eh bien, vous regarderez dans le plan comptable, le compte 701, qui veut dire vente de produits finis. Donc, quand l'entreprise va faire sa facture, le produit de sa vente devra l'enregistrer dans le compte 701. Donc, les comptes 71, 72, 74 et 75, on ne va pas les passer en revue, mais si vous mettez un maximum de pouces bleus, on pourra regarder ce qu'il y a dans un prochain parcours de formation. Ensuite, vous avez les comptes 76. Les comptes 76, ce sont tous les produits financiers. Dans les produits financiers, eh bien, une entreprise, une boîte qui a un excellent de trésorerie qui va placer son argent, elle va avoir des intérêts. Eh bien, les intérêts seront à enregistrer dans ses produits financiers. Au même titre qu'une boîte est propriétaire d'une autre entreprise. Et l'autre entreprise, elle fait des bénéfices. Et donc, elle verse des dividendes. L'entreprise récoltera des dividendes, elle enregistrera ça dans les produits financiers. Ensuite, les comptes 77, ce sont tous les produits exceptionnels. On a pas mal de choses à l'intérieur. Là, j'ai un exemple qui me vient tout de suite. C'est l'entreprise vend ses immobilisations. Vendre ses immobilisations, c'est pas quelque chose de normal. Il y a deux cas de figure. Soit je renouvelle mes immobiles, donc je vends les anciennes pour acheter les nouvelles. Ou soit je les vends parce que j'ai vraiment un pépin au niveau de ma trésor. Ou j'ai vraiment un pépin dans mon entreprise, ça va pas très bien, donc je vais vendre. Du coup, les comptes de produits exceptionnels seront à mouvementer dans ce cas où je vends mes immobilisations. Voilà pour les produits et les charges. C'est très important de pouvoir bien analyser ça, car en ayant la connaissance de la manière dans laquelle s'utilisent les codes comptables, ça permet de ne pas faire d'erreur lorsque je vais enregistrer mes informations dans mon logiciel de comptabilité. Vous avez également les codes comptables de la classe 1 à 5. Vous pouvez regarder directement dans le plan de compte, mais globalement, on détaillera ça un peu plus dans d'autres vidéos lorsqu'on fera les écritures comptables. Mais globalement, vous avez les comptes de la classe 1. Ce sont les codes comptables relatifs aux capitaux. Lorsqu'un entrepreneur crée sa start-up, crée son entreprise, son activité de conseil ou je ne sais quoi, eh bien, il va apporter du capital à son entreprise. Eh bien, cette information doit être enregistrée dans sa comptabilité. L'entreprise, le comptable de cette entreprise, devra utiliser un compte de la classe 1 pour constater le capital. Ensuite, les comptes de la classe 2. Ce sont tous les comptes qui vont parler des immobilisations. L'entreprise achète des immobilisations, alors elle devra utiliser des comptes de la classe 2. L'entreprise traite des informations sur les immobilisations, alors elle devra utiliser un compte de la classe 2. Ensuite, si l'entreprise traite des informations sur les comptes de stock, elle devra utiliser des comptes de la classe 3. Puis, lorsque l'entreprise traite des opérations avec ses partenaires, les tiers, comme on les appelle plutôt dans la compta, que ce soit les clients, les fournisseurs, les salariés, l'URSSAF, l'État, ou d'autres partenaires ou d'autres prestataires, l'entreprise devra utiliser des comptes de la classe 4. Enfin, lorsque l'entreprise traite ou mouvemente des comptes de trésorerie, elle devra utiliser des comptes de la classe 5. Je vous conseille vivement d'analyser toutes ces classes comptables. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été hyper utile. Moi, j'ai pris évidemment un grand plaisir à la réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire en bas. On se fera un plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez un grand pouce bleu. Comme ça, ça me donnera encore plus envie de continuer. Abonnez-vous à la chaîne des Geeks des Chiffres parce que ça, on aime beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours de formation sur les bases de la comptabilité. Et nous avons étudié dans le cadre de cette vidéo un document qui est très important que l'on appelle le compte de résultat. On va regarder à quoi ça correspond. On va le définir. Et puis, on va le dessiner ensemble pour qu'on puisse apporter un peu plus de visuel à ce qu'est ce document. Alors, c'est parti ! Tout d'abord, le compte de résultat, c'est un document obligatoire que toutes les entreprises ou organisations doivent produire. À l'intérieur, on va y retrouver toutes les charges et tous les produits. Les charges, si vous vous rappelez bien de ce qu'on a dit dans la précédente vidéo, ce sont tous les codes comptables de la classe 6. C'est tout ce qui va appauvrir l'entreprise. Et de l'autre côté, nous avons les produits qui sont matérialisés par les comptes de la classe 7. Et ça, c'est tout ce qui va enrichir l'entreprise. Alors, le compte de résultat, il se réalise tous les ans. Souvent, on le fait sur une période d'une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Mais on peut être sur des entreprises qui réalisent des exercices comptables décalés. Par exemple, du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Et le compte de résultat, lui, il va déterminer la performance économique de l'entreprise. Donc, si l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent. Donc, c'est parti, on va commencer à aller le dessiner. Alors, voilà, on est directement face au paperboard. Il n'y a rien de mieux. Je prends un Velleda et je vais commencer à vous dessiner ce qu'est un compte de résultat. Évidemment, en bas de la vidéo, vous pourrez voir un compte de résultat réel que vous pourrez directement télécharger sur le blog des Geeks des Chiffres. Alors, c'est parti. Un compte de résultat, il peut se présenter de deux manières. Bon, nous, on va en dessiner une et je vous montrerai l'autre dans la description. Vous avez d'un côté les charges. Et on a dit, ce sont les comptes de la classe 6. Ça vient appauvrir l'entreprise. De l'autre côté, vous avez les produits. Matérialisés par les comptes de la classe 7. C'est ce qui va enrichir l'entreprise. Produit, charge. On va le découper en trois grands niveaux. 1, 2 et 3. Donc, je l'écris 1, 2 et 3. Et ça, c'est très important d'avoir cette visualisation. Ici, vous aurez toutes les charges et les produits d'exploitation. Exploitation. Toutes les charges et les produits d'exploitation. C'est-à-dire, une charge d'exploitation, ça correspond à des charges qui ont été utilisées. Ce pour quoi l'entreprise a été créée. L'entreprise a été créée pour fabriquer des produits. Alors, elle va acheter des matières premières. Ça, c'est une charge d'exploitation. L'entreprise achète des fournitures de bureaux pour son administratif. Ce sont des charges d'exploitation. Ce sont des charges qui sont utiles à l'exploitation de son activité. Voilà ce qu'on appelle une charge d'exploitation. De l'autre côté, vous avez les produits d'exploitation. Si l'entreprise vend ses produits sur le marché français ou international, eh bien, ce sera considéré comme des produits d'exploitation. Ce sera le chiffre d'affaires qui est relatif à l'exploitation. Donc, ce pour quoi l'entreprise a été créée. Ça, c'est très, très important de pouvoir bien qualifier ça. En deux, vous avez tout ce qui est relatif au financier. Financier. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, il existe des charges financières et des produits financiers. Charges financières, je le répète, ce sont tous les codes comptables, ce sont toutes les charges qui vont engendrer un coût de financement. Exemple, les intérêts sur emprunt représentent une charge financière. En face, vous avez également les produits financiers. Si l'entreprise place son argent, elle va récolter des intérêts qui iront ici dans le produit financier. En trois, vous avez l'exceptionnel. Le résultat exceptionnel. Ici, vous aurez les charges exceptionnelles et de ce côté-là, à droite, vous aurez les produits exceptionnels. Ici, je vends mes immobilisations. Ici, j'achète, je paye des amendes, je paye des frais de déménagement, je paye des indemnités transactionnelles. En tout cas, je constate les charges exceptionnelles. Alors, dans ces trois grands pavés, la somme du résultat d'exploitation, donc produit moins charge d'exploitation, plus produit moins charge financière, plus produit exceptionnel moins charge exceptionnelle, vous donnera le résultat de l'exercice. Si la somme totale des produits est supérieure à la somme totale des charges, eh bien, vous avez un bénéfice. Ça, c'est bien plus. En revanche, si la somme totale des charges est supérieure aux produits, vous avez un déficit. C'est ce qu'on appelle le déficit comptable ou la perte comptable ou un résultat comptable négatif. Maintenant, il est très important de comprendre par rapport à ce qu'on s'est dit dans l'imputation des codes comptables, où est-ce que ceux-ci vont. Nous avions vu dans la précédente vidéo que tous les codes comptables 60 représentaient les achats, tous les achats utiles pour réaliser le chiffre d'affaires. Donc, ce sont les matières premières, les achats de marchandises, les achats de prestations de services qui entrent intimement dans le processus de vente d'un produit, tous les comptes 60. Ensuite, vous avez tous les codes comptables 61. Les achats de services extérieurs, sous-traitance, redevance de crédit bail, loyer, assurance. Tout ça viendra ici, dans les charges d'exploitation. Ensuite, vous avez les comptes 62. Ce sont les autres services extérieurs, le marketing, le transport, la télécommunication, les honoraires d'expertise comptable viendront se positionner dans les comptes 62. Donc, ce sont bien des charges d'exploitation que ce que je suis en train de dire. Et donc, dès lors que vous rentrerez, vous, demain, dans le process de gestion des écritures comptables, toute action que vous aurez viendra se positionner dans tel poste, tel poste ou tel poste. Et donc, cela aura un impact dans la lecture de ce compte de résultat. Ensuite, vous avez les comptes 63. Impôts, taxes et versements assimilés. Toutes les charges d'impôts viendront se greffer ici. Et oui, une entreprise, elle travaille, elle va payer des impôts par rapport aux fruits de son travail. Exploitation. Vous avez également les comptes 64. charges de personnel qui viendront se greffer aussi dans l'exploitation. Donc, je mets un peu à côté. Vous avez les comptes 65, les autres charges. Et vous avez des comptes 68 que l'on verra plus tard si vous avez décidé de mettre des pouces bleus et tellement vous avez kiffé que vous en redemandez encore. Donc, ça, on verra ça plus tard. Tous ces grands codes comptables viendront se cacher derrière d'autres intitulés. Par exemple, vous aurez comme intitulé dans le compte de résultat quelque chose qui s'appellera achat de marchandises. Et bien dans ce poste et ce grand poste-là achat de marchandises, vous aurez les codes comptables 607. Et donc, demain, si vous, vous êtes amené à analyser un compte de résultat, il est très important que quand vous voyez achat de marchandises, ça vous donne déjà une information que l'entreprise est une activité de négoce. Elle achète, elle revend. Et ça vous permet aussi de vous formuler un avis sur la manière dans laquelle elle peut travailler. Si elle ne vend que des marchandises, forcément, elle n'a pas de problème de production, elle n'a pas de problème de délai de traitement pour sortir, elle, des produits de son usine. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous permet déjà de formuler des avis sans même avoir besoin de discuter avec personne. En regardant ça et en ayant cette information, vous ne pouvez pas avoir la vérité, mais en tout cas, émettre des hypothèses. Donc, il y a aussi d'autres éléments. On ne va pas tous les noter au tableau. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller chercher un compte de résultat où vous aurez à la fois tous les intitulés du compte de résultat et aussi les codes comptables qu'il y a derrière. Alors, je vais quand même en mettre quelques-uns. Donc, vous avez un autre intitulé qui s'appelle Autre Achat. Donc, je fais en abrégé. Et Charge Externe. Les codes comptables que vous pouvez retrouver derrière cet intitulé, ce sont les codes 604, 605, vous avez les comptes 61 et 62. En regardant ce poste-là, vous savez, vous, et vous avez étudié quels sont les différents types de codes comptables que l'on peut retrouver derrière ce poste. Quand vous avez l'habitude d'analyser des comptes, eh bien, plus ce poste est important, ça sous-entend que plus les achats de prestations de services sont importantes, plus les services extérieurs et autres services extérieurs sont importants, et aussi, ça vous familiarise à savoir que lorsque vous avez un impact dans l'enregistrement des écritures comptables, eh bien, ça va avoir une incidence sur le compte de résultat. Et si vous, vous dites que vous saisissez une prestation de service alors que, en fait, c'est un achat de marchandises, vous termissez l'analyse de ce compte de résultat. Vous ne respectez pas l'image fidèle. Ça, c'est un des principes comptables aussi qui existent, respectez l'image fidèle. Vous devez imputer vos charges dans les bons codes comptables pour que l'information que vous puissiez donner soit juste. Donc, ça, c'est très, très important. Après, évidemment, vous avez d'autres codes comptables comme les charges de personnel. Eh bien, ici, ce sera les comptes 64 en partie. Voilà pour la partie exploitation. De l'autre côté, vous avez globalement tous les comptes 70, 71, 72, 74, 75 et 78. On précisera ici. à ces endroits-là, moi, je vais rester focalisé qu'ici. Ici, vous avez votre chiffre d'affaires. Donc, dans les comptes 70, vous retrouverez tout votre chiffre d'affaires, que ce soit des ventes de produits finis, des ventes de marchandises, des prestations de services ou même des produits semi-finis. Et la différence entre eux, la somme de ces codes comptables d'exploitation, moins la somme de ces codes comptables charge vous donnera votre résultat d'exploitation. Voilà comment il se construit. De ces quelques éléments, on peut ressortir des très bonnes analyses financières qui feront l'objet d'une autre vidéo si vous me le demandez et si ça vous plaît vraiment, qui sont très bien connues par tous les financiers, les banquiers, les investisseurs ou même les dirigeants d'entreprises eux-mêmes. Si vous connaissez ces éléments, vous apportez beaucoup plus de crédit à votre profil et à ce que vous pouvez apporter à votre entreprise. Donc ça, c'est super. Ensuite, on passe en dessous. Voilà ce que vous avez. Ici, vous aurez tous les codes 66 et 68 6. Ça, je mets entre guillemets, vous savez ce que ça veut dire. Les codes 66, ce sont plutôt des charges financières. Ce que j'avais déjà expliqué tout à l'heure. Ici, vous retrouverez les produits financiers. guillemets, vous savez ce que ça veut dire. Produits financiers. Donc, c'est tous ces codes comptables qui sont matérialisés et la différence entre les produits financiers moins les charges financières vous donnera le résultat financier. Je descends plus bas. Vous avez ici les comptes 67 et 68 7. 67, vous regarderez dans le plan comptable général, dans le plan de compte qui est également disponible en bas de la vidéo en téléchargement. À quoi ça correspond ? Donc, ce sont toutes les charges exceptionnelles. En face, vous avez les produits exceptionnels qui sont matérialisés par des codes comptables de la classe 7. 7. Voilà ce qu'il y a derrière un compte de résultat. Je le répète, total des produits moins le total des charges vous donne votre résultat comptable. Soit positif, soit négatif. Du coup, voilà pour la présentation du compte de résultat. Sur la prochaine vidéo, on va regarder le bilan. Si vous avez kiffé cette présentation, n'hésitez surtout pas à mettre un grand pouce bleu en l'air comme la couleur du maillot, à partager un maximum la vidéo, à vous abonner à la chaîne des Geeks des Chiffres. Si vous voulez plus d'éléments et d'informations sur l'analyse du compte de résultat, ça, ce n'est qu'une petite brèche. Je pourrais refaire des vidéos à ce sujet. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! L'entreprise, voilà ce qu'elle fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire, moi ? Je ne sais plus. Ok, ok, ok. Comment est architecturé le plan de compte ? Comment est architecturé ? Oh ! 1, 2, 1, 2, test micro, 1, 2, 1, 2. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, on continue notre parcours de formation sur les bases de la compta. Et on va traiter après avoir regardé à quoi sert la comptabilité, comment fonctionne la codification du plan comptable, le compte de résultat. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur le bilan comptable. Alors, suivez-moi, c'est parti, on va aller le dessiner. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, on va travailler sur le bilan comptable. Un bilan comptable, il va montrer le patrimoine de l'entreprise à un instant où on regarde son patrimoine. En gros, d'un côté, ce que l'entreprise possède, c'est ce qu'on va appeler des actifs comptables et de l'autre, ce que l'entreprise doit, c'est ce qu'on va appeler un passif. Si vous prenez votre exemple personnel, à titre individuel, et là, c'est une question que je peux vous poser ou que vous pouvez vous poser vous-même, quel est votre patrimoine personnel ? Eh bien, la majeure partie des gens vont toujours dire ça. Eh bien, j'ai une voiture, j'ai un appartement, j'ai un bateau, j'ai une villa, des œuvres d'art, des bijoux. De temps en temps, on va aussi dire j'ai un compte épargne, j'ai de la trésorerie dans mon compte courant. Oui, mais ça, c'est le côté positif de la chose. Imaginez que la majeure partie des gens ne peuvent pas s'acheter une maison ou un appartement content. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, ils vont être contents de se l'acheter, évidemment. Par contre, souvent, ils vont souscrire un emprunt pour acheter cette maison. Et si je considère que la maison vaut 100 000 euros et qu'il reste 50 000 euros à rembourser, eh bien, la valeur de votre patrimoine est égale 100 000 moins 50 000. Donc, la valeur de votre patrimoine est égale à 50 000 euros au final. Et donc, du coup, le bilan comptable, il réfléchit où il a à peu près cette même philosophie. Il va démontrer d'un côté ce que l'entreprise possède et de l'autre ce qu'elle doit. Alors, du coup, on va le dessiner. Dans la description de la vidéo, vous pouvez télécharger un bilan comptable qui existe. Comme ça, ça vous permettra de voir avec une bonne écriture informatique à quoi ça correspond. Et moi, du coup, je vais commencer à vous le dessiner et on va le réfléchir et l'étudier ensemble. Déjà, on va tracer deux parties. Hop. Voilà comment est construit le bilan comptable. Alors, vous avez deux grandes parties. À gauche, vous avez ce qu'on appelle l'actif comptable. Ce que l'entreprise possède. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le passif. Ce que l'entreprise doit. Ici, alors, on ne va pas très bien voir, donc notez-le, écoutez-le bien. Nous avons ce qu'on appelle la valeur brute. Ici, nous avons ce qu'on appelle les amortissements et provisions. On verra ça plus tard si vous mettez un maximum de pouces bleus et que vous kiffez la vidéo et que vous en voulez encore d'autres. je me permettrai de vous faire d'autres vidéos à ce sujet. Ici, vous avez la colonne nette. Le bilan comptable, voilà comment il se présente. D'un côté, l'actif et de l'autre côté, le passif. Vous voyez qu'ici, vous avez deux grandes lignes. Ici, on va considérer que ce sont les actifs et les passifs long terme. qui n'ont pas vocation à bouger beaucoup. Et ici, sur le bas de bilan, vous avez ce qu'on appelle les actifs et passifs court terme. Alors, je pose souvent une question dans mes formations qui est la suivante. On va commencer par l'actif, ce que l'entreprise possède. Et là, je vous pose la question. Qu'est-ce que l'entreprise possède qui a vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise ? Eh bien, il y a un terme qui existe qu'on appelle les immobilisations. Que je vais écrire IMO. Donc, ce sont les immobilisations. Quel type d'immobilisation existe-t-il dans l'entreprise ? Quelque chose qui est assez évident, on va souvent dire des machines, des bâtiments, du mobilier, une voiture ou des voitures, des camions, bref. C'est ce qu'on appelle les actifs ou les immobilisations corporelles. C'est-à-dire qui ont du corps, qui se touchent. Et ça, c'est très important. Donc, d'un côté, on a les IMO corporelles. Ensuite, vous avez quelque chose qui peut s'opposer à corporelles. Eh bien, ce sont les IMO incorporelles qui ne se touchent pas. Je vais vous donner quelques exemples. Dans les immobilisations incorporelles, voilà ce que l'entreprise peut avoir. Elle achète un logiciel. Si elle est propriétaire de ce logiciel et que ça lui permet de faire des infographies, que ça lui permet de faire des plans hyper bien parce que l'entreprise est une activité de construction de bâtiment, elle enregistrera son logiciel en immobilisation corporelle. pour information, si on réfléchit bien aux codes comptables, les immobilisations, ce sont tous les codes comptables de la classe 2. Donc, tout ce qu'il y a ici dans cette partie du bilan, c'est dès lors que vous, vous allez travailler en comptabilité et que vous allez mouvementer un compte de la classe 2, cela aura un impact sur le patrimoine actif de l'entreprise, actif long terme. donc ici, classe 2 sur toute cette partie-là. Ok ? Donc, vous pouvez avoir ici un logiciel, vous pouvez avoir des brevets. Un brevet, ça ne se touche pas, c'est incorporel. Typiquement, vous avez aussi, et ça, c'est très dans l'air du temps, le site internet. Prenons l'exemple de vente privée. Vente privée, si elle n'a pas d'application mobile et si elle n'a pas de site internet, comment cette entreprise fait pour fonctionner ? Eh bien, elle ne peut pas puisque c'est la manière dans laquelle elle réussit à commercialiser ses produits. Donc, tout ce qui va avoir un intérêt pour créer des avantages économiques, pour permettre à l'entreprise de fonctionner, ce seront des immobilisations parce que ce site internet aura aussi une vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise. Donc, brevets, logiciels, site internet, entre autres. Ensuite, dans les immobilisations corporelles, vous avez les machines, le matériel informatique, le mobilier, les machines industrielles, la construction des bâtiments, les terrains. Tout ça, c'est dès lors que l'entreprise en est propriétaire. c'est qu'elle l'a acheté. Ok ? Et ici, vous avez un autre élément qu'on appelle les immobilisations financières. une entreprise peut acheter des actions d'une autre entreprise. Si elle fait ça, c'est que globalement, elle a vocation à acheter des actions, donc, rester durablement dans le temps actionnaire de l'autre entreprise. Les immobilisations financières, elles rentrent dans les comptes de la classe 2, également ici. Alors, les immobilisations incorporelles, ce sont tous les codes comptables qui commencent par les comptes de la classe 2, 0. Les immobilisations corporelles de 1 et les immobilisations financières de 6 de 7. Il y en a d'autres que je ne vais pas développer dans le cadre de cette vidéo. Ça, c'est l'actif long terme, ce que l'entreprise possède qui a vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise. Alors, maintenant, on va passer au bas du bilan, sur ce bas du bilan, on va toujours parler d'actifs, par contre, on va parler d'actifs circulants, quelque chose qui bouge, ça rentre, ça sort et ça n'a pas vocation comme les immobilisations à rester durablement dans le temps dans l'entreprise, en tout cas en l'état. Alors, nous avons l'actif circulant. Ce que nous allons trouver dans l'actif circulant, alors, je vais vous poser une question et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la chose suivante. Qu'est-ce que l'entreprise possède qui n'a pas vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise ? Je vais vous donner la réponse. C'est le stock. Le stock, le stock, évidemment, ça rentre, ça sort. Lorsque l'entreprise achète des marchandises pour les revendre, il doit peut-être qu'il y a un certain nombre de marchandises qu'elle va acheter et qui ne seront pas vendues et donc, ils apparaisseront dans le stock. Au même titre que si elle achète des matières premières et qu'elle ne les a pas utilisées pour fabriquer des produits, elle les mettra dans le stock. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est un point qui est très, très important à analyser parce qu'une entreprise qui stocke beaucoup, eh bien, il faut bien que ce soit une stratégie qui soit bien élaborée, bien ficelée parce qu'imaginez-vous qu'une entreprise se dit « Oh, j'en ai pour faire de la sécurité, j'achète des matières premières. Comme ça, je les achète, je les ai en stock au cas où on me fait des demandes de commande de produits. Si ce n'est pas utile, ce n'est pas la peine parce que l'entreprise va sortir de l'argent et en sortant de l'argent, elle ne va plus avoir de trésorerie ou alors si, elle aura sa trésorerie mais c'est sous forme de stock et si elle a un pépin pour payer l'URSSAF ou l'État ou des salariés ou je ne sais quoi, elle ne pourra pas prendre son stock pour payer en fait ou alors il faudra qu'elle le vende mais du coup, elle le vendra à un prix probablement moins important que ce qu'elle avait acheté au début. Donc cette partie-là, stock, c'est très très important. Ensuite, vous avez d'autres acteurs et là, c'est une autre question que je vais poser. Qui peut devoir de l'argent à l'entreprise ? Spontanément, vous pouvez d'ores et déjà dire les clients. Et oui, les clients, lorsqu'ils n'ont pas payé l'entreprise, ils doivent de l'argent à l'entreprise. C'est un actif pour l'entreprise parce que imaginez que demain, l'entreprise va être vendue. Donc son fondateur souhaite vendre sa boîte et qu'il y a des clients qu'ils doivent pour une valeur de 100 000 euros. Eh bien, le vendeur, quand il va vendre l'entreprise, il va aussi vendre les créances clients parce qu'il va dire à son acquéreur « Au fait, il y a quelqu'un qui va te payer 100 000 euros. Donc ces 100 000 euros, j'aimerais bien que tu me les donnes. » Donc ça, voilà pourquoi on dit que les créances clients font partie de l'actif comptable. C'est ce que l'entreprise possède. Et tant qu'il y a des montants ici, ça veut dire que l'entreprise, elle a des créances qui ne sont pas payées. Donc là, c'est la somme que doivent les clients à l'entreprise. Ensuite, vous avez comme autre acteur l'État. L'État peut devoir de l'argent à l'entreprise. Bon, c'est assez rare, mais non, en réalité, c'est assez souvent le cas, par exemple, sous forme de crédit d'impôt. Si l'entreprise a des crédits d'impôt et que l'État lui doit, eh bien, la créance ira ici. Ça peut être aussi de la TVA déductible ou des crédits TVA qu'on pourrait retrouver ici. On en discutera plus tard dans d'autres vidéos de ce sujet. Vous avez également des fournisseurs qui peuvent devoir de l'argent. S'ils ont fait des factures d'avoir, eh bien, l'entreprise va avoir un remboursement de son fournisseur, probablement. Ou alors, elle imputera cet avoir sur d'autres factures qu'elle devra. Mais en tout cas, le fournisseur, quand il a émis une facture d'avoir avec l'entreprise et l'a enregistré dans ses propres codes comptables, eh bien, le fournisseur doit de l'argent. Ensuite, vous avez un autre cas de figure. Par exemple, c'est souvent le cas dans les entreprises ou les groupes. Vous avez une société qui va prêter de l'argent à une filiale, par exemple. Eh bien, la société du haut, quand elle va prêter, eh bien, elle aura une créance vis-à-vis de cette filiale. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être une créance pour l'entreprise. Dans les comptes, comptables de la société mère, la filiale pourrait devoir de l'argent. Ici, donc, je ne l'ai pas écrit plus haut mais je vais le faire maintenant, nous avons tous les codes comptables de la classe 4. Tous ces acteurs-là sont des tiers à l'entreprise et les tiers à l'entreprise, ils sont matérialisés par des codes comptables de la classe 4. Client, 411. Etat, ça commence par des codes comptables de la classe 44. Sur le stock, ce sont tous les comptes de la classe 3 qui sont mouvementés. Ensuite, nous avons un peu plus bas les disponibilités. disponibilités. Il y a d'autres choses encore dans l'actif mais là, je pense que c'est assez nécessaire de regarder tous ces éléments-là qui sont indispensables et qui sont assez communs. Nous avons les disponibilités, c'est tout l'argent que l'entreprise dispose et qui est à sa disposition dans le compte courant ou dans la caisse. Évidemment, c'est à l'actif du bilan si c'est positif. Si l'entreprise a un découvert bancaire, elle ne peut pas être à l'actif du bilan. C'est l'entreprise qui devra à sa banque de l'argent. Donc là, c'est uniquement si c'est positif. Maintenant, je vais passer de l'autre côté. Là, on a vu tous les éléments de l'actif. Actif long terme, actif court terme, ce qu'on appelle l'actif circulant. Maintenant, je vais passer au passif. Dans le passif, nous avons le passif cir-cu-lant. Et là, je vous pose une question. À qui l'entreprise peut devoir de l'argent ? Spontanément, vous direz les fournisseurs et vous auriez raison. C'est ce que nous aurions ici dans les dettes fournisseurs. À qui d'autre l'entreprise peut devoir de l'argent ? À l'État. Lorsqu'elle doit payer ses impôts, lorsqu'elle doit payer sa TVA collectée. Ça, c'est ce qu'on appelle les dettes fiscales. Dettes fiscales. Mais elle peut aussi devoir de l'argent à d'autres entités comme l'URSSAF, la retraite, la prévoyance ou même les salariés. Et ça, c'est ce qu'on intitule dettes fiscales et sociales qui sont relatives au social. Et vous avez aussi, donc je reprends mon exemple de tout à l'heure, la société mère qui a prêté de l'argent à sa fille. donc ça, c'était le cas de figure ici. Mais dans les codes comptables de la fille, eh bien, vous avez une dette que la fille peut avoir envers sa mère. Donc, ce serait positionner dans un poste qui s'appellerait dette financière. Dette financière. Vous avez également autre chose. Comme je vous ai dit précédemment, pour les disponibilités. Dans les disponibilités, matérialisées par des comptes de la classe 5, si je suis à découvert, eh bien, j'aurai ce qu'on appelle un concours bancaire courant, ou un découvert dans la vraie vie. C'est comme ça qu'on l'appelle. Cela sera un passif circulant. Vous voyez que les dettes fournisseurs, des fois, on en a. On paye, donc on n'en a plus. Des fois, on a des dettes fiscales. Une fois qu'on a payé, il n'en a plus. Donc, vous voyez, ça bouge et ce n'est pas l'objectif qu'il reste des dettes fournisseurs en les comptes de l'entreprise ni même des dettes fiscales ou autres. Regardez bien ce que je vais faire. D'un côté, vous avez ce que l'entreprise possède et de l'autre, vous avez ce que l'entreprise doit. Eh bien, c'est ce qui reste à l'entreprise. Et ce qui reste à l'entreprise, eh bien, c'est ce qui reste à ceux qui ont fondé l'entreprise, les créateurs, les entrepreneurs, qu'on appelle les associés, les actionnaires. Ici, vous retrouverez les moyens de financement à long terme. Ceux qui n'ont ces moyens-là n'ont pas vocation à bouger comme on l'entend. Alors, voilà ce que nous aurons. Nous aurons le capital social. Capital social. Ici, vous avez tous les codes comptables de la classe 1. Vous en avez un peu ici, mais on ne verra pas ça dans cette vidéo. Vous avez le résultat de l'exercice qui peut être positif ou négatif. et où est-ce qu'on retrouve le résultat de l'exercice ? Eh bien, dans le bilan comptable, la différence entre les produits et les charges, les comptes de la classe 7 moins les comptes de la classe 6, représente le résultat comptable qui vient ici. Il peut être positif ou négatif. D'ailleurs, c'est le seul endroit avec le prochain poste que je vais écrire que l'on peut retrouver des insignes ou des chiffres négatifs dans le bilan comptable. Vous avez ce qu'on appelle le report à nouveau qui peut être positif ou négatif. Et ça, ça correspond à la somme des résultats des exercices antérieurs passés qu'on viendra ici. Donc, dans l'exercice d'après, le résultat de l'exercice de cette année viendra se mettre dans le report à nouveau de l'année d'après et vice versa et vice versa. Vous avez ce qu'on appelle les réserves et vous avez des provisions, chose qu'on ne verra pas dans le cadre de cette vidéo. Alors, ce bilan comptable, c'est très très important de bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et de savoir comment il est construit. parce que sachez que sur chacune des opérations comptables que vous allez traiter en comptabilité dans votre logiciel, eh bien, elle aura un impact sur le bilan et le compte de résultats. Car, dès lors que vous allez utiliser des codes comptables, eh bien, ça viendra mouvementer les postes ici et dans votre compte de résultats vraisemblablement pour certaines parties de vos opérations. Donc, ici, vous avez, je le répète, les actifs, les passifs. Ça représente le patrimoine de l'entreprise. Et sachez une chose, et ça, j'entends souvent, que vous, vous êtes un véritable acteur dans la réalisation du bilan et du compte de résultats. J'entends des termes où on dit que c'est l'expert comptable qui fait le bilan. C'est le chef comptable qui fait le bilan. C'est le comptable général qui fait le bilan. Et vous, non. Eh bien, c'est tout faux. Parce que toute l'année quand vous enregistrez vos écritures comptables ou que vous allez enregistrer vos écritures comptables, eh bien, vous avez un impact dessus. Et le nombre d'écritures que vous allez saisir, eh bien, ce sera autant de choses qui viendront alimenter le bilan et le compte de résultats. Donc, du coup, il faut bien prendre en considération que ce que fait votre expert comptable ou votre chef comptable, eh bien, c'est des ajustements. Ce sont des travaux d'inventaire. Il va clôturer le bilan en faisant des écritures d'ajustement pour pouvoir respecter une image fidèle de ce qui se passe dans l'entreprise d'un point de vue financier et patrimonial. Donc, voilà pour cette vidéo sur le bilan comptable. J'espère que vous avez énormément kiffé. Moi, évidemment, j'ai pris un grand plaisir à la faire. retenez bien ça parce que ce sera très utile pour la suite parce que la prochaine vidéo ce sera sur l'enregistrement des écritures comptables et l'enregistrement des opérations courantes. Alors, si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à mettre un grand pouce bleu en l'air, partager un maximum, écrire des commentaires, vous abonner évidemment à la chaîne des Geeks des Chiffres et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, on continue notre processus de formation sur les bases de la comptabilité et nous allons parler enfin d'écriture comptable, savoir comment ça marche et à quoi ça correspond. Du coup, on va commencer à apprendre quelques petits exemples et moi, ce que je vous dis, c'est parti, on y va. Voilà, aujourd'hui, il est temps de passer nos premières écritures comptables et là, c'est un moment très important dans l'histoire de cette vidéo parce qu'on va devoir comprendre comment ça marche. Avant toute chose, voilà ce que je vais vous expliquer. En comptabilité, lorsque je dois retranscrire des informations financières, je vais répéter comme j'avais fait dans la première et la deuxième vidéo, je dois utiliser une codification comptable pour retranscrire l'histoire de mes opérations. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'une entreprise traite sa compta, par exemple, la comptabilité fournisseur, elle va enregistrer des factures d'achat. Elle va enregistrer ses factures dans un logiciel comptable et en l'occurrence dans un journal. Si je parle de factures d'achat, je vais utiliser le code journal achat et à l'intérieur, j'enregistrerai mes opérations. Voilà à quoi ressemble un journal sur le paperboard. C'est presque la même chose dans les logiciels. Bon, c'est quand même un peu mieux élaboré. Regardez bien ce que je vais faire parce que ça, c'est très important. Ici, la lettre D veut dire débit. et la lettre C signifie crédit. Je vais faire des flèches. Ici, vous avez les dates ou la date et les numéros de compte. Lorsque je saisis une écriture d'achat, il faut que je me pose les questions suivantes. J'achète quoi et à qui ? Ça, c'est très, 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 très important parce que lorsque j'achète, je vais utiliser un code comptable et lorsque je dis à qui, je vais utiliser un autre code comptable. et là, c'est à vous de prendre votre plan de compte que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo et je vous invite à le faire tout de suite parce qu'il va nous être grandement utile pour enregistrer les factures d'achat. On va commencer par un exemple. J'ai décidé d'acheter des marchandises pour une valeur de 1 000 euros hors taxe. Vous embêtez pas avec l'histoire de la TVA. Pour ceux qui connaissent un peu la comptabilité, ils savent que ça existe. Si vous, vous débutez, vous préoccupez pas de ça pour l'instant, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. D'abord, on va acheter quoi ? Et donc, j'utilise des achats de marchandises. Et lorsque j'achète, j'utilise un compte de quelle classe ? Achat, ça appauvrit ou ça enrichit l'entreprise ? Eh bien, ça appauvrit. Donc, je vais utiliser un code comptable de la classe 6, un compte de charge. Et précisément, je vais acheter quelque chose qui va avoir un impact direct sur la réalisation de mon chiffre d'affaires. Vous allez très bien comprendre ce que je viens de dire si vous avez regardé les vidéos précédentes. Ce qui va impacter directement mon chiffre d'affaires lorsque je vends des marchandises, et bien, je vais dans ce cas utiliser un code comptable de la classe 6. En l'occurrence, c'est un code comptable qu'on intitule 607. Achat de marchandises. Maintenant, je vais acheter ça à qui ? Qui nous fournit les marchandises ? Eh bien, d'un point de vue comptable, on appelle ça un fournisseur. Et un fournisseur, c'est un compte de quelle classe ? Si vous vous rappelez bien ce qu'on avait regardé dans la vidéo du bilan comptable, on avait vu que le code fournisseur, c'était une dette, c'était au passif. Et on voyait bien que j'avais dit que c'était le compte de la classe 4, un des comptes de la classe 4. 401 fournisseur. Donc là, on peut, ça je vous le donne directement, vous pouvez aller regarder évidemment dans votre plan de compte. 401 fournisseur. Maintenant, la comptabilité, elle est régi suivant plusieurs principes. Il y a ce qu'on appelle le principe de la partie double. Et le principe de la partie double, c'est que, comme son nom l'indique, il y a double partie. J'ai un côté, un débit, et de l'autre, un crédit. Et les deux doivent être équilibrés. C'est obligatoire, sinon ça ne marche pas. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre le sens de l'écriture, il faut bien comprendre quelque chose. c'est que, ôtez tout de suite cette histoire. Débit crédit, comme dans votre compte bancaire à titre personnel, ça ne marche pas comme ça dans l'entreprise. Vous allez constater des flux. Et vous allez bien regarder ce que je vais faire parce que je vais faire le clown, mais je le fais vraiment pour vous. La marchandise, elle rentre ou elle sort de chez vous ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se poser comme question. La marchandise va rentrer chez vous. Donc, elle va être indiquée au débit. C'est quelque chose qui rentre chez vous. La prestation ou la marchandise ou les produits que vous achetez rentrent chez vous. Donc, les 1000 euros, j'enregistrerai ça dans un débit. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, la compta, elle est assise sur ce qu'on appelle le principe de la partie double. Débit est égal crédit. Je vais acheter ça à qui ? À mon fournisseur. Et potentiellement, je dis bien potentiellement parce que tant que je n'ai pas payé mon fournisseur, je vais probablement lui devoir de l'argent. Donc, probablement que l'argent va sortir de chez moi. Et donc, j'utiliserai un crédit. C'est pour ça que je fais les flèches. Donc, retenez bien ça. Ça rentre chez moi, les marchandises et potentiellement, j'ai de l'argent qui va sortir de chez moi. Et si vous réfléchissez bien, lorsqu'on avait étudié le bilan et le compte de résultat, dans le compte de résultat, les codes comptables 6 de la classique, ils étaient à gauche. À gauche. Et les dettes fournisseurs, lorsque nous devions de l'argent à des dettes fournisseurs, ils étaient au passif, à droite. Donc, ils justifient, ils respectent la même présentation. À gauche, l'écharpe. À droite, ce qu'on doit à notre fournisseur. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est la première partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, c'est la suivante. Maintenant que j'ai eu mes marchandises, eh bien, je vais devoir payer mon fournisseur. Et avec quoi je paye mon fournisseur ? Avec de la trésorerie. Et la trésorerie, elle est où ? Elle est dans les disponibilités. Et dans le plan comptable, les comptes financiers, les comptes de trésorerie, dans quelle classe je les retrouve ? Vous pouvez déjà regarder dans votre plan de compte, mettre pause sur la vidéo, aller regarder. Donc, ce sont les codes comptables de la classe 5. Commencez toujours par celui-ci, c'est plus facile. Je paye mon fournisseur avec quoi ? Eh bien, avec de l'argent. Et l'argent, il est dans quel compte ? Il est dans un compte 512 banques. La banque, c'est le code comptable qui est ultra utilisé. L'argent de votre entreprise y rentre ou y sort de chez vous lorsque vous payez votre fournisseur ? Eh bien, lorsque vous payez votre fournisseur, l'argent sort de chez vous. Et donc, vous aurez 1000 euros au crédit. Ne vous posez pas la question parce qu'effectivement, dans votre propre compte bancaire, quand vous payez à titre personnel, quand vous avez un débit, c'est que votre argent il est parti. Eh bien, là, c'est pas la même chose en comptabilité. L'argent sort, c'est un crédit. Hop ! Et vous avez payé qui ? Quelle histoire vous racontez ? Eh bien, vous avez payé un fournisseur. L'argent est rentré chez lui. Il est sorti de chez vous pour rentrer chez lui. Et donc, il y a un principe et quand on regarde ça, c'est que je lui devais je ne lui dois plus. Et pour vous donner un peu de vocabulaire, on a soldé son compte. Je lui devais, je ne lui dois plus. Donc, ça, c'est ultra important dans l'enregistrement des écritures. C'est comme ça qu'on pense la réflexion d'une écriture comptable. Et ça, c'est deux histoires distinctes. La première, c'est la facture et la deuxième, c'est le règlement que je fais à mon fournisseur. On va faire un autre exemple. Dans cet autre exemple, on va raconter une autre histoire. Là, on va vendre les marchandises. Donc, ce n'est pas pareil. Est-ce que lorsque je vends, je m'enrichis ou je m'appauvris ? Ça, c'est une très bonne question à se poser. Lorsque je vends, je vais avoir un produit. Produit, c'est matérialisé dans la compta par des comptes de la classe 7. Et lorsque je vends, je vends à qui ? Je vais vendre à un client. Et dans la compta, les tiers, puisque le client est un tiers à l'entreprise, c'est matérialisé par un compte de la classe 4. Vous pouvez regarder directement dans votre plan comptable les codes comptables à utiliser dans ce cas de figure. Je vends des marchandises. Donc, mettez-vous bien dans la tête, je vends quoi ? Des marchandises. C'est un code comptable 707. Vente, marchandise. Et à qui je vends ? Je vends à un client. Et dans la comptabilité, le code comptable client, c'est un compte 411. Client. Et là, posez-vous cette question. Vos marchandises, elles rentrent ou elles sortent de chez vous ? Vos marchandises, elles partent de chez vous. Et potentiellement, ce qui rentre, eh bien, ça va être ce que votre client va vous devoir. Potentiellement, vous allez recevoir de l'argent de cette vente. Donc, voilà comment ça va se passer. Je vends pour 1 000 euros de marchandises. Les marchandises sortent et potentiellement, je vais recevoir de l'argent pour 1 000 euros. 1 000 euros. Débit est égal crédit, principe de la partie double respectée, tout le monde est content, l'histoire est belle. Ça, c'est très, très important. Il faut toujours se poser ces questions. Est-ce que ça rentre ou ça sort ? Ça demande une vraie gymnastique. Avec la pratique, avec le temps, ça devient mécanique. Mais il faut bien faire attention parce que si vous faites dans l'autre sens, vous racontez une histoire différente. Et si on a bien en tête la vidéo sur le bilan comptable et le compte de résultat, sur le compte de résultat, les comptes produits, ils étaient à droite dans le compte de résultat. Et les créances clients, lorsqu'on a étudié le bilan, elles étaient à gauche. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre en avant ce que c'est. Parce que l'histoire de cette écriture, c'est de dire que vous avez, si je considère que je n'ai que ça enregistré dans mon exercice comptable, vous avez un produit de 1 000, donc un résultat positif dans mon compte de résultat de 1 000 et votre client vous doit 1 000 euros. C'est ça, l'histoire de cette écriture. Maintenant, on continue l'histoire. Votre client, il a décidé de vous payer. Et donc, pour vous payer, il va vous payer où ? Il va prendre de l'argent de sa trésorerie et puis il va l'envoyer dans votre propre compte bancaire. Et quel est le code comptable qui matérialise le compte bancaire, le compte banque ? On l'avait vu juste avant. C'est le code comptable 512. Banque. L'argent quand votre client vous paye, il rentre ou il sort de chez vous ? Eh bien, l'argent quand votre client vous paye, il rentre chez vous. Donc, vous allez avoir 1 000 euros qui vont rentrer dans votre trésorerie, en tout cas, l'entreprise de votre... En tout cas, la trésorerie de votre entreprise. Et qui va vous payer ? Eh bien, c'est un client. C'est ce client précisément. Le client. pour 1 000 euros. Votre client vous devait, votre client ne vous doit plus. Votre client vous devait, votre client ne vous doit plus. Voilà l'histoire de cette écriture et de ces écritures. Et donc, dans cette opération-là, lorsqu'on a bien en tête le bilan comptable, dans la partie actif, vous aviez le bilan, 1 000 euros, votre client vous les devait et à cette histoire-là, eh bien, il n'y a plus le client qui vous doit. Vous avez votre trésorerie qui a augmenté de 1 000 euros. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces éléments car c'est toujours la question qu'il faut se poser quand on saisit des écritures comptables. Bon, si vous l'avez kiffé, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu à liker donc un maximum, à partager, écrire des commentaires en bas si vous avez des questions, évidemment, à vous abonner à la chaîne des Geeks des Chiffres et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo parce qu'on n'a pas fini, il y a des choses encore un peu plus compliquées. Allez, salut, ciao ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, nous allons continuer notre précédente vidéo sur l'enregistrement des écritures comptables courantes. Étant donné que j'ai cru comprendre que vous y étiez bon, alors on va augmenter le niveau pour vous amener à quelque chose de beaucoup plus réaliste sur ce qui se passe sur le marché de la comptabilité et le job. On va faire un petit focus maintenant sur la partie TVA. Sachez que globalement, toutes les entreprises, globalement, j'ai bien dit, il y a évidemment des exceptions, sont assujetties à la TVA. C'est-à-dire que lorsqu'elles facturent à des clients, elles leur facturent de la TVA. Et puis, au même titre, lorsqu'elles reçoivent des factures fournisseurs, elles reçoivent des factures avec de la TVA. Du coup, l'administration fiscale a dit, vous, entreprise, vous allez bosser pour nous, on va vous donner du travail. Votre travail sera le suivant. Lorsque vous allez vendre vos produits ou vos services, vous allez facturer du hors-taxe de la TVA qui est en vigueur de 20% en 2017 et le TTC. Donc, hors-taxe, TVA plus TTC. Ça, c'est le montant que vous allez envoyer à votre client. Lorsque votre client va vous payer, eh bien, vous devrez nous redonner le montant de TVA qu'il vous a donné. Ça, c'est ce qu'on appelle la TVA collectée. L'entreprise collecte de la TVA pour le compte de l'État. Quand l'entreprise vend et qu'elle facture de la TVA, eh bien, elle va rembourser ce montant de TVA qu'on appelle TVA collectée. Au même titre, lorsque l'entreprise achète, elle va recevoir une facture de son fournisseur avec du hors-taxe, de la TVA et du TTC. Eh bien, dans ce cas de figure, elle va payer le TTC à son fournisseur. Mais elle aura le droit de déduire ce montant de TVA. C'est ce qu'on appelle la TVA déductible. En gros, si je considère que l'entreprise n'a que acheté une prestation pendant une année, elle a une facture avec de la TVA déductible. Elle pourra demander le remboursement de la TVA à l'État. Rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié le bilan comptable dans la vidéo sur le bilan comptable, on avait un moment donné dans l'actif circulant, l'État pouvait devoir de l'argent. Eh bien, c'est cette TVA déductible que l'entreprise peut devoir sur les achats. Et souvent, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que on fait la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, eh bien, ça nous donne le montant de TVA soit à payer si on a plus de TVA collectée que de TVA déductible, ou alors, c'est ce qu'on appelle un crédit de TVA si on a plus de TVA déductible que de TVA collectée. Voilà pour quelque chose d'assez bref. Sachez qu'il y a des opérations qui sont soumises à TVA et d'autres qui ne le sont pas. On ne verra pas ça dans le cadre de ce cours. Mettez un maximum de pouces bleus et peut-être qu'on ira sur ce terrain-là si vous le demandez et si vous êtes nombreux à pouvoir interagir à ce sujet. Alors, on va prendre un exemple et on va saisir une facture d'achat comme on le ferait dans la vraie vie. Dans la vidéo précédente, c'est juste pour comprendre l'histoire du débit et du crédit. Vous avez un contrat de maintenance pour le réseau informatique de l'entreprise. Sur le contrat de maintenance, vous avez un contrat de maintenance annuel ou semestriel et votre prestataire vous envoie une facture. Il faut bien se poser la question j'achète quoi ? Et si j'achète, est-ce que j'utilise un compte de la classe 6 ou un compte de la classe 7 ? Eh bien, évidemment, on va utiliser un compte de la classe 6 parce que lorsqu'on l'achète, on va s'appauvrir. Si vous avez appris par cœur votre plan comptable général, évidemment, c'est absolument pas ce que je vous conseille. Sachez l'utiliser mais n'apprenez pas des codes comptables par cœur. C'est une petite blague quoi. Blague de comptable en fait. Donc, le contrat de maintenance, l'achat de la maintenance, c'est dans un compte 615 que je vais le retrouver. 615 avec quelques chiffres derrière. Et je vous laisserai retrouver lesquels. Mettez-les dans les commentaires, on verra si vous avez bon ou pas. Maintenance. Disons que j'ai acheté pour... ou j'ai un contrat de maintenance pour une valeur de 1 000 euros hors taxe. 1 000 euros hors taxe. J'ai acheté ce contrat de maintenance à qui ? À un fournisseur. Et le code fournisseur dans la comptabilité, il se matérialise par quel code comptable ? Compte de la classe 4 et précisément 401. Fournisseur. Sauf que maintenant, étant donné qu'on est devenu un peu meilleur et on est devenu même beaucoup plus bon, on va parler de TVA. Lorsque vous avez la facture fournisseur que vous recevez, vous avez le montant hors taxe et vous avez la TVA dessus. 20% de 1 000. Si je ne me trompe pas, ça fait 200. Et donc, la valeur TTC de la facture, elle est de 1 200. Combien vais-je devoir à mon fournisseur ? Combien potentiellement d'argent va sortir ? De mon compte bancaire. Eh bien, potentiellement, j'aurai le montant de la facture que je dois à mon fournisseur, donc 1 200, qui ira au crédit. Maintenant, pour quelle valeur je rentre la prestation dans mes comptes ? Puisque la prestation de maintenance, elle rentre chez moi. Elle ne sort pas. Elle rentre. Donc du coup, je vais utiliser un compte 615 et c'est la valeur de 1 000 euros pour la prestation de maintenance qui va rentrer chez moi. Sauf que maintenant, vous voyez bien que j'ai un problème. Le débit n'est pas égal au crédit. J'ai un trou de 200 euros. Et ces 200 euros, si on analyse bien ce qui se passe sur ce paperboard, eh bien, vous voyez bien que c'est les 200 euros de TVA. sauf que la TVA, c'est de la TVA collectée ou déductible ? Lorsque vous achetez, c'est de la TVA déductible. Et la TVA déductible, potentiellement, vous la devez ou on vous la doit ? Eh bien, lorsque vous achetez la TVA déductible, on vous la doit. Donc, potentiellement, vous pourrez demander le remboursement. donc, je vais vous donner le compte comptable. 44, 566, c'est le code comptable de TVA déductible sur autres biens et services. 44. 4 parce que c'est un tiers. 44 parce que c'est l'État. Et dans ce que l'État peut nous devoir, eh bien, il y a ce code comptable qui est la TVA déductible. Donc, potentiellement, l'État me devra de l'argent. Et donc, c'est de l'argent qui, potentiellement, va rentrer chez moi. Ça, c'est la première histoire de l'écriture. Maintenant, on va passer à l'autre histoire. L'autre histoire, c'est de dire que je vais payer mon fournisseur. Eh bien, le fournisseur, je vais le payer avec quoi ? Avec de l'argent. Et l'argent dans la compta, il se retrouve où ? Il se retrouve dans la banque. Et quel est le code comptable qui matérialise le compte banque ? Eh bien, c'est un compte 512. Un compte de la classe 5. 512 banque. Quand je paye, l'argent rentre ou sort de chez moi ? Eh bien, l'argent sort. Donc, c'est au crédit. L'argent part. Et je paye qui ? Eh bien, mon fournisseur. Et l'argent rentre ou sort de chez lui ? L'argent rentre de chez lui. On rentre chez lui. Et sort de chez moi. 1 200. Et voilà ce qu'on est en train de dire. Dans cette histoire, je devais à mon fournisseur. Et dans cette histoire, je l'ai payé, je ne lui dois plus. J'ai soldé son compte. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, autre cas de figure. Si je considère que je n'ai que ces deux écritures comptables qui sont saisies dans mon exercice, eh bien, à ce moment-là, l'État me doit de l'argent parce que j'ai de la TVA déductible. Eh bien, ce que je vais faire, je ne vais pas vous faire le processus global de l'écriture de déclaration de TVA. Si vous le souhaitez, on fait une vidéo là-dessus. Demandez-le un maximum et puis, je me ferai plaisir de la faire. Évidemment. Donc, à ce moment-là, je vais le faire de manière simpliste mais c'est vraiment pour comprendre le principe. Je demande le remboursement à l'État. Oh, État, est-ce que je peux récupérer ma TVA déductible ? L'État va dire OK, fais ta déclaration de TVA et puis, je pourrais te rembourser. L'argent, quand je vais recevoir de l'argent, l'argent va aller où ? Il faut toujours se poser ces questions, c'est très important. Je vous bassine un peu avec ça, mais à mon sens, c'est le meilleur moyen de pouvoir ancrer les connaissances et de réfléchir. C'est très important de réfléchir parce qu'il y a beaucoup de comptables qui font de la comptabilité sans vraiment mettre le sens à ce qu'ils font. C'est mécanique. Ils apprennent des modèles d'écriture par cœur et puis, ils y vont. Par contre, il n'y a pas de réflexion et tout ça, ce que vous faites, c'est un impact dans le bilan et le compte de résultat. Si vous souhaitez analyser ces documents et développer vos compétences, parce que j'avais fait une vidéo sur l'ubérisation de la compta, c'est hyper intéressant parce que ce métier de comptable, il est amené à évoluer comme beaucoup. parce qu'avec la digitalisation de la compta, beaucoup de grandes entreprises, ça, ces écritures-là, elles se font automatiquement grâce au logiciel. Et donc, qu'est-ce qu'on demande ? On demande à des gens d'être analytiques, d'analyser, d'interpréter les résultats, de les contrôler dans les plus petites PME ou les plus petites sociétés. Évidemment, ça, il y a toujours qui se fait à la main, entre guillemets, avec le logiciel comptable. Mais c'est important de développer son esprit d'analyse et son esprit critique. Lorsque j'ai étudié la comptabilité, que ce soit en diplôme d'expertise comptable ou au plus prémisse, lorsque j'ai fait un BTS compta, on n'apprenait que des schémas d'écriture et puis c'était comme ça et on ne mettait pas le sens à ce qu'on fait et ça, c'est très, très dommage. Donc, revenons à nos moutons après cette impartée. Voilà ce que je vais faire. L'argent, il va aller où ? Dans la trésorerie. Et la trésorerie se matérialise par quel code comptable ? Le compte 512. Banque. L'argent rentre ou sort de chez vous ? L'État vous paye donc l'argent va rentrer chez vous. Il va vous payer quoi ? Il va vous payer la TVA déductible et la TVA déductible, elle est de quel montant dans cet exemple ? Elle est de 200 euros. Et l'État vous paye quoi ? Vous paye la TVA déductible et la TVA déductible se matérialise par quel code comptable dans la compta ? Eh bien, celui-ci. 44, 5, 6, 6. TVA déductible. Pour quelle valeur ? 200 euros. L'État vous devait. L'État ne vous doit plus. Vous avez soldé votre compte. C'est ça que ça veut dire. Et le vrai résultat de votre activité, c'est qu'en fait, vous avez en trésorerie sorti 200, encaissé 200. Donc, il ne vous reste pas, mais vous avez moins 1 000 euros et la charge que vous avez constatée dans votre exercice comptable, elle est de 1 000 euros. Voilà pour les écritures comptables des opérations courantes. J'espère évidemment que ça, ça a été hyper profitable pour vous. Je vais vous donner un petit exercice que vous allez inscrire dans les commentaires. À tous ceux et celles qui souhaitent s'entraîner, mais entraînez-vous aussi entre vous, ça c'est hyper important parce que quand on se corrige les uns avec les autres, ça permet aussi de beaucoup apprendre et de critiquer un peu le travail des autres dans le bon sens du terme, ça c'est bien. Faites ce processus dans les commentaires pour une facturation de maintenance. Le travail, c'est de facturer. Donc, votre job va être de constater une écriture de vente, de constater le règlement de cette vente et de constater l'histoire de la TVA. J'espère que cette vidéo vous a hyper plu. On a terminé pour ce processus sur les bases de la compta. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir encore. Là, c'est une première approche qu'on a souhaité vous apporter dans la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère évidemment que ça vous a fait énormément progresser, que vous avez compris les choses sur la compta. Si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à nous le dire en mettant des gros pouces bleus en haut, à partager, à liker, évidemment, à vous abonner à la chaîne des Geeks des Chiffres. Et si vous le souhaitez et vous êtes suffisamment nombreux, on continuera sur ce processus. Encore plus d'opérations courantes, encore plus de compta, encore plus de kiff et encore plus de fun. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! 1, 2, 1, 2, test micro. 1, 2, 1, 2.